Dans le pays d'Aragon en Espagne, se situe à Bizanda. C'est un tout petit village qui a une église et une tour de garde médiévale. De là on a vu sur les Pyrénées, c'est un village agricole avec les champs d'olive évidemment tout autour. Malgré l'exode rural, il existe un théâtre de marionnettes, beaucoup de monde viennent au jour de présentation. Ezo a séjourné dans ce théâtre pendant deux mois. Mais il n'est pas allé pour confectionner les marionnettes. Comme d'habitude, il commence par marcher pour sa création. Il a construit cette demi-sphère avec les pommes de pain qu'il a trouvées sur le sentier. Mais quand il a plu, elle est devenue comme cela. Ça lui a donné une idée de faire cette bouteille. Question C, et comment sortir les pommes de pain sans casser ni bouteilles ni pommes ? Ce sont les sentinelles faites de la pomme de pain et de la branche d'amandes. Les objets qu'il a fait sur les champs, en ramassant les branches d'amandes taillées. Il les a apportées au théâtre et a fait un nouveau à l'entrée. Le blaireau empaillé qu'il avait trouvé dans une poubelle d'une ville près du village. Gardé dans l'enclos fait de l'asperge sauvage, il salue les enfants. A propos, ce sont les travaux qu'il a fait dans les Alpes en traçant les motifs en pierre. Voici à Bukhara, une ville sur la route de Souan en Ouzbékistan. Il a tracé le motif de l'eau en sable de désert dans un ancien réservoir d'eau. Ainsi il dessine les motifs symboliques de chaque lieu sur la terre, il a fait cette croix spirale à Abizanda. Comme la plupart des spectateurs du théâtre de marionnettes sont les enfants, on lui a demandé de créer les travaux qui pourraient leur plaire. Il a donc conçu les jouets de la pomme de pain et de la branche d'amandes. Ce sont les jouets fragiles, qui se cassent facilement quand on manipule violemment. C'est la tête de vache faite des emballages de produits laitiers. Les enfants poussent ce chariot, qui ressemble à celui dont se servent les novices matadors. C'était la deuxième version de « La vache qui nourrit plus » qu'il avait construit à Saint-Flour. Ici on écrit les souhaits sur l'étiquette et l'attache à cette statue « Vache sacrée, Vaka Sagrada ». En fait, Vaka signifie « fou » en japonais. L'autre projet dit participatif, il a créé un volcan aux Pays-Bas. Au lieu du feu, le île crache de l'eau du canal. On pompait de l'eau pour le mettre en éruption. En Bretagne, à la Côte d'Amour. Les sangliers galopants sont survenus dans le jardin de la ville. En fait sur la plage dans la région, en total, 36 sangliers s'étaient trouvés morts mystérieusement, en été 2011. L'enquête officielle a conclu que cet effort probablement à cause du gaz toxique émis par les algues vertes. Et leur prolifération est due à l'agriculture intensive. Ezo a créé un espace de magie avec les divers matériels trouvés sur les plages et le quai. Monsieur le maire avait l'air de le bouder. Par contre, les groupes d'élèves ont pris les notes attentivement et faisaient le croquis. Comme on a vu, depuis quelques années, il travaillait dans les divers environnements naturels de plusieurs pays. Mais le séjour à Abizonda et les sangliers en Bretagne datent 2011. Cette année 2012 il n'a créé aucun travaux in situ. En fait, on lui demande des propositions de projets de plus en plus concrets. Par ailleurs, pour Ezo qui faisait les travaux qui évoquent les problèmes environnementaux, l'accident de Fukushima est un choc énorme. Il a donc décidé de faire une pause, l'année sabbatique, celle de réflexion. Mais alors, il ne sait pas encore à quelle manière il pourrait reprendre sa création in situ. On lui souhaite bon vent.